Musique Je m'appelle Baptiste Robelin, je suis avocat inscrit au Barreau de Paris, j'exerce depuis presque dix ans et je suis spécialisé en droit immobilier des affaires. Je fais principalement des beaux commerciaux, des sessions de fonds de commerce et des reprises à la barre du tribunal pour mes clients. Musique La différence entre une session de fonds de commerce et une session de droit au bail, c'est une différence d'objet en réalité. On ne cède pas la même chose lorsqu'on cède un fonds de commerce et lorsqu'on cède un droit au bail. Le fonds de commerce c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle une universalité. C'est-à-dire c'est un ensemble formé par des éléments immatériels, le droit au bail, la clientèle, l'enseigne, et des éléments matériels comme les outils de production. Et donc quand on cède un fonds de commerce, on vient céder en une fois, de manière globale, tous les éléments qui composent cette universalité. C'est-à-dire qu'on va céder l'enseigne, la clientèle, les outils de production, etc. Alors que lorsqu'un commerçant cède uniquement son droit au bail, il cède en définitive l'emplacement, c'est-à-dire le bail, le droit de se maintenir à cet endroit déterminé pour un montant de loyer déterminé. La différence d'objet entre une cession de fonds de commerce et une cession de droit au bail a nécessairement un impact sur son prix. C'est assez logique puisque quand je cède un fonds de commerce, je cède plus d'éléments que lorsque je cède simplement un droit au bail. Surtout, le prix n'est pas fixé de la même manière dans une cession de fonds de commerce et une cession de droit au bail. Dans une cession de fonds de commerce, le prix est déterminé, comme pour toute entreprise, en fonction de la rentabilité du fonds de commerce. On va s'intéresser essentiellement au chiffre d'affaires et généralement le prix est fonction d'un barème qui diffère selon le secteur d'activité. Par exemple, un restaurant, généralement son prix de vente s'est compris entre 80 et 100%, 120% du chiffre d'affaires. Dans une cession de droit au bail, on va s'intéresser exclusivement au montant du loyer. En réalité, plus le loyer du bail est élevé, moins le bail aura de valeur sur le marché au niveau de sa cession et plus le montant du loyer est faible, plus il aura de valeur parce que c'est intéressant pour un entrepreneur de se retrouver à cet emplacement déterminé pour ce montant de loyer intéressant et faible par rapport aux voisins dans la même rue, par exemple. Dans le cadre d'une cession de fonds de commerce, le bailleur ne peut pas s'opposer à la cession. L'idée du législateur, c'est de permettre aux commerçants de valoriser, de tirer les fruits de son travail en pouvant éventuellement céder son entreprise à un repreneur. En revanche, dans le cadre d'une cession de droit au bail, le bailleur peut s'opposer à la cession si le bail interdit la cession du bail commercial. À ce moment-là, il faudra demander son accord et naturellement, souvent, il demandera une indemnité pour autoriser l'opération. Généralement, les grandes étapes sont les mêmes s'agissant d'une cession de fonds de commerce et une cession de droit au bail. L'idée, c'est qu'une fois que les parties se sont mises d'accord entre elles sur le prix de cession, on va devoir formaliser cet accord à travers deux actes successifs. D'abord, la promesse de vente, le compromis de vente, et ensuite, l'acte définitif. Au stade du compromis de vente, il y a trois points auxquels il va falloir faire très attention. D'abord, les clauses suspensives liées au financement. La plupart du temps, l'acquéreur veut financer son acquisition par l'obtention d'un crédit. Il est donc important d'encadrer dans le compromis de vente les conditions du crédit qu'il prétend obtenir en sorte qu'il ne puisse pas, derrière, utiliser cet argument pour se désengager en disant « je n'ai pas obtenu mon crédit bancaire, donc je n'achète plus ». Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle la purge du droit de préemption. La plupart du temps, les fonds de commerce sont situés dans des zones dans lesquelles la mairie peut décider de préempter, c'est-à-dire de passer en priorité devant l'acquéreur si elle le souhaite au moment de la cession. Donc, il est important d'interroger préalablement la commune en disant « j'envisage de céder ce fonds de commerce, est-ce que vous entendez ou non préempter ? » Sachant que ce droit de préemption s'applique également pour les cessions de droits au bail. C'est un point très important. Et le troisième point, c'est le sort des salariés. Dans le cadre d'une cession de droits au bail, puisqu'il n'y a pas de reprise de l'activité, il n'y a pas de reprise des contrats de travail. En revanche, dans le cadre d'une cession de fonds de commerce, il n'y a aucune question à se poser. La loi le prévoit, c'est automatique et d'ordre public. Il y a une reprise de l'ensemble des salariés par le repreneur et on ne peut pas contourner ces dispositions. Une fois que l'ensemble des conditions suspensives sont levées, si tout se passe bien, il y aura une signature d'acte définitif de vente et à la fin, la réalisation de certaines formalités obligatoires comme le règlement de droit d'enregistrement par l'acquéreur, le paiement éventuellement de taxes sur la plus-value par le vendeur et puis il faudra naturellement radier la société du vendeur et éventuellement constituer une société d'exploitation pour l'acquéreur. Pour finir, une fois que l'ensemble des conditions suspensives sont levées, les parties vont signer l'acte définitif de vente et il va falloir effectuer un certain nombre de formalités obligatoires à peine de validité, notamment payer les droits d'enregistrement pour l'acquéreur, publier l'acte dans un journal d'annonce légale. Du côté du vendeur, il va falloir radier sa société d'exploitation. Attention surtout à effectuer les formalités spécifiques en fonction des secteurs d'activité. Je pense par exemple au transfert de licence 4 pour ce qui est d'un bar ou d'un restaurant ou encore à l'inscription à l'ordre des pharmaciens pour ce qui est d'une session de pharmacie. Chaque activité a souvent des petites spécificités qu'il faut avoir à l'esprit au moment de la session.